alors bonjour donc on verra on passe le dernier exercice de la première série de physiques voilà donc on éclaire un réseau de n égale à 500 traits par millimètre en incidence quasi normale par une lumière blanche dans la longueur d'onde entre 400 et 750 nanomètres quel est le nombre de spectres observables et les ordres du spectre son recouvrement bien alors donc voilà donc j'ai représenté le schéma sur la page bon maintenant j'ajoute en fait rappelez vous ce qu'on a donc un réseau c'est quoi un réseau c'est c'est plusieurs fontes d'accord c'est plusieurs fontes donc ici on a des fentes de largeur à chaque fonte à une largeur 1 et que nous avons aussi une deuxième distance on va noter b qui est la distance qui sépare de fentes consécutives alors ce paramètre b c'est très important alors parce que à la place de b à la place de b on peut parfois utiliser le n et le n c'est quoi c'est le nombre de traits par unité de longueur c'est la distance qui sépare de fentes consécutives et le n c'est quoi c'est le nombre de fentes par mètres par unité de distance voilà on va le fond par un par unité de distance donc ça veut dire c'est le nombre de fonds qu'on trouve dans un mètre un nombre de fonds qu'on trouve dans un mètre ou bien parfois on utilise le nombre de fentes qu'on trouve par millimètres parce que par mètres donc ça va être un nombre trop élevé bien donc voilà ça c'est la première relation qu'il faut retenir il ya une deuxième relation c'est la relation qu'on a vu le cours qui est la formule du réseau qui rappelez-vous c'est une c'est à m moi ce n'est pas il s'égal m fois lambda divisé par b ça veut dire c'est m fois elle web et voilà donc ça on a les relations qu'il faut retenir il faut retenir dans le cas d'un d'un réseau alors dans notre cas dans nos cas on est en train de traiter ici on a une incidence normale d'accord on nous a dit que l'incidence est normal ça veut dire si c'est ta vie c'est égal à zéro en plus on utilise la lumière blanche on utilise la lumière blanche donc incédente donc ici nous avons la lumière blanche c'est égal à zéro incédence normale alors la lumière blanche à rappelez-vous donc c'est un ensemble de couleurs donc les couleurs vont se disperser après avoir traversé la fente donc à cause de la diffraction on aura des couleurs qui vont dans direction différente bien alors comme vous pouvez le constaté ici donc à la retention j'ai fait une erreur donc c'est m une fois lambda donc si c'est pas b c'est lambda alors ce qu'il faut remarquer c'est que vous voyez que l'ongle d'état m elle est proportionnelle à lambda autrement dit si vous augmentez la valeur de lambda et ben l'ongle d'état m ça va augmenter c'est ce qu'on voit ici donc lorsqu'on passe du bleu au rouge donc on a l'angle qui va qui va augmenter en fonction de lambda bien alors voilà donc on va s'intéresser à l'ordre m donc si on s'intéresse à l'ordre m donc on obtient des tâches donc la tâche bleue verte etc donc chaque couleur va nous donner une tâche tout ça c'est pour un un ordre donné pour un m donné d'accord donc en fixant le m on va obtenir plusieurs tâches plusieurs tâches chacune avec une couleur différente maintenant en passant à m suivant donc donc on a ici m en passant à m plus 1 on a toujours la même chose donc différentes tâches on passe alors 1 plus 2 c'est toujours la même chose chaque couleur ça va vous donner une tâche différente avec une position différente donc m 1 plus 1 1 plus 2 et moins 1 et c'est donc sur chaque ordre on a plusieurs tâches et que chaque tâche ça correspond à une couleur donnée il faut retenir aussi que c'est toujours la tâche bleue qui se trouve en bas nico la tâche rouge et se trouve en jeu d'accord parce qu'on a dit que l'angle et les proportionnels d'après la relation du formule l'angle et les proportionnels à la longueur d'entre d'accord donc c'est très important donc c'est ça la situation donc lorsqu'on travaille avec lorsqu'on travaille avec une seule couleur il n'y a pas de problème lorsqu'on travaille avec de la lumière monochromatique donc sur chaque ordre on aura une seule tâche d'accord donc rappelez vous sur chaque ordre on a ça dit pour donc si vous utilisez la lumière monochromatique donc sur chaque corps dans vous avez une seule tâche ici vous utilisez la lumière polychromatique donc sur chaque ordre vous avez plusieurs tâches pourquoi plusieurs tâches parce que vous avez plusieurs couleurs chaque couleur ça donne une tâche en une position différente de la couleur suivante d'accord donc voilà donc il peut dans le cas de la lumière polychromatique donc pour un ordre donné la tâche bleu il est toujours en bas et la tâche rouge c'est celle en vaut alors c'est à dire c'est à dire sur l'écran vous allez remarquer que vous avez remarqué que en fait que chaque ordre et les étaler sur une distance bien définie d'accord et cette distance c'est ce qu'on appelle le delta x 1 donc si je prends ça c'est l'axe 10 x donc delta x 1 10 m d'accord le taille x 1 10 m donc si la longueur si la longueur de l'ordre m sur l'écran de même je passe à l'ordre suivant j'obtiens le delta x m plus 1 voilà donc ce que je dois en fait ce que je dois en fait donc et là je dois quand même ajouter une petite remarque concernant le delta x c'est que pour le cas particulier il ya un cas particulier pour m égale à zéro alors on a un détail x 1 10 et 0 c'est égal à 0 qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire que toutes les tâches les différentes couleurs les tâches correspondant aux différentes couleurs pour l'ordre égal à zéro se trouve au même endroit d'accord c'est à dire les que les tâches pour l'ordre égal à zéro les tâches coïncident et c'est des tâches coïncide donc les couleurs vont se mélanger et ça va donner tout simplement ce qu'on appelle la lumière bon ça va redonner la lumière blanche d'accord la lumière blanche parce que comme vous le savez lorsqu'on superpose les différentes couleurs ça donne de la lumière blanche et si m est différente de zéro alors on a delta x 1 10 m est supérieur à zéro d'accord on a des tailles que c'est pour les séparés ça veut dire qu'on a résolution d'accord on a dispersion on a une dispersion donc la dispersion se produit uniquement donc la dispersion se produit uniquement lorsque m c'est différent de 2,0 au même temps il ya une autre remarque c'est que lorsque la valeur absolue de m augmente cela implique que delta x m augmente aussi alors c'est aussi important tout ça pour vous dire que la largeur que la largeur d'un ordre il augmente en s'éloignant de m égal à zéro on s'éloignant que ce soit du côté bas ou bien des côtés du côté haut ok je vais essayer de récapituler tout ça je vais essayer de récapituler tout ça donc sur un petit schéma voilà donc supposons que ça c'est l'écran ok qu'est ce qu'on sait on sait que pour m égal à zéro tous les tâches tous les tâches ayant différentes couleurs il se trouve au même endroit ce qui donne nous avons quoi nous avons de la lumière planche maintenant je passe à m égal à 1 alors pour m égal à 1 je vais supposer que les tâches ils vont se trouver sur un intervalle d'accord les tâches vont se trouver sur cet intervalle par exemple ok maintenant m égal à moins 1 on aura des tâches qui vont se trouver sur cet intervalle qui a la même largeur d'ailleurs que pour m égal à 1 je passe à m égal à 2 je tiens des tâches qui sont réparties sur un intervalle beaucoup plus important m égal à moins 2 la même chose veuillez donc m égal à moins 2 et ça c'est m égal à 2 d'accord et ainsi de suite ok donc voilà je tiens vous rappeler que voilà pour m égal à 1 par exemple ici on a la tâche bleu en bas c'est toujours la tâche bleu pour chaque ordre en fait c'est toujours la tâche bleu qui tombe à l'attention pour m négatif si on vous ok et je sais aussi que au sommet de chaque ordre donc on a une tâche rouge là c'est une tâche rouge il a aussi c'est une tâche rouge voilà la tâche rouge pour m égal à moins 1 et la tâche rouge pour m égal à moins 2 alors donc c'est bon là je vais revenir sur le delta x donc on a dit ça c'est quoi alors ça c'est ok ça c'est delta de x2 voilà ici nous avons delta x1 ce qui se passe c'est que parfois parfois ok lorsqu'on va passer à l'ordre 3 bon c'est pas toujours le cas mais généralement lorsqu'on passe à l'ordre supérieur bien sûr il ya la distance qui devient de plus en plus importante sur la largeur en fait l'intervalle ce qui fait lorsqu'on passe à l'ordre 3 qu'est ce qui va se passer on aura une largeur beaucoup plus importante et le problème qui s'est passé que parfois on a un problème on a ce qu'on appelle un problème de chevauchement d'accord donc ça se peut que l'ordre vous voyez ici il ya l'ordre 2 qui se chevauchent avec l'ordre l'ordre 3 c'est ce qu'on appelle un problème de recouvrement ça veut dire qu'on n'arrive plus à distinguer on n'arrive plus à distinguer correctement ou bien voilà on n'arrive plus à distinguer à séparer les deux ordres m égale à 2 et m égale à 3 alors ce qui se passe c'est que c'est que le rouge de l'ordre 2 devient se trouve au dessus du bleu de l'ordre 3 voyez donc ça c'est ce qu'on appelle un problème de recouvrement voilà problème de recouvrement bien alors maintenant je vais revenir sur la question qu'on nous a posé dans l'exercice on nous a demandé quel est le nombre de spectres observables combien de spectres on observe bien sûr on ne peut pas observer les spectres jusqu'à l'infini 1 donc et un certain certain ordre maximale qu'on va voir alors pour déterminer cette ordre maximale donc je vais revenir sur la formule du réseau et écrire on a quoi on a sinus qui est à m égale 1 est égal m fois lambda fois n d'accord alors on sait tous que on sait tous que si c'est un c'est toujours inclus entre eux 1 et moins 1 ça veut dire que m voilà dans l'orraine c'est inclus entre eux et moins 1 et 1 ça veut dire qu'on aime c'est inclus entre un sur alors lambda pour déterminer l'ordre qu'on voit il faut résonner avec la couleur la couleur rouge pourquoi il faut résonner avec la couleur rouge parce que si je vois en fait la couleur rouge alors forcément je vais voir la couleur rouge les autres et le reste si j'arrive à voir le rouge parce que le rouge c'est toujours le maximum donc c'est là qu'on a le maximum s'il est le plus éloigné 1 donc c'est le plus éloigné donc ce qui est facile à voir c'est toujours l'ordre m égal à 0 puis en augmentant m on a de plus en plus de difficultés à observer 1 en fait lorsqu'on augmente le m ça devient de plus en plus difficile à voir et notamment notamment pour la couleur rouge que se trouve en vous ok donc c'est pour ça qu'on va à la place de l'inde à ici on va mettre lambda l'inde à max 1 c'est pour ça qu'on travaille avec le rouge donc l'inde à max donc rappelez-vous c'est égal à 750 750 attention à nanomètres nanomètres ça veut dire 10 moins 9 ok voilà donc 1 sur 750 10 moins 9 multiplie par n n c'est donné dans l'énoncé c'est le nombre de traits par par mètre 1 le nombre de traits par mètre or ici dans l'énoncé on nous donne n c'est égal à 500 attention par millimètre donc il faut convertir il faut convertir 500 traits par millimètre donc par mètre ça va nous faire ça va nous faire 500 fois 10 à la puissance 3 500 fois 10 à la puissance 3 d'accord alors on fait des calculs on trouve m c'est inclus entre alors avec ce calcul donc ça va me faire des seules puissance 9 moins 9 là on a 5 ça va faire 10 à la puissance 4 sur attend 5 4 c'est puissance 3 plus tôt on va mettre 10 à la puissance 3 sur 75 fois 5 et là c'est moins 10 à la puissance 3 sur 75 fois 5 alors je fais une application numérique que mille divisé par 75 divisé par 5 ça fait de 66 de 67 n'oublie pas que m c'est dans z c'est un entier relatif donc ça veut dire quoi ça ça veut dire que m pour prendre les valeurs moins de moins 1 0 1 et 2 d'accord il faut pas oublier que m c'est dans l'ensemble des ailes c'est dans l'ensemble des ailes et ça veut dire qu'au total on voit combien on voit 1 2 3 4 5 on voit 5 5 spectres d'accord 5 spectres m égal à 0 m égal à 1 donc c'est à dire c'est exactement ce que je fais ce que j'ai fait ici sur le schéma donc en m égal à 0 bien sûr on le voit aucun problème m égal à 1 on le voit m égal à moins 1 on le voit en passant à m égal à 2 on le voit aussi on voit m égal à moins 2 mais attention m égal à 3 on le voit pas d'accord on voit pas au moins la partie rouge on le voit pas complètement donc parce qu'on a n'oubliez pas qu'on a raisonné avec la couleur rouge donc la couleur rouge de m égal à 3 je le vois pas donc si je vois pas la couleur rouge ça veut dire que le point que le spectre m égal à 3 n'est pas visible de façon entière bien alors ça c'est pour la question numéro 1 maintenant je passe à la question suivante concernant le recouvrement bon la question dans la question on me demande quel est le nombre de spectres observables et les ordres des spectres sans recouvrement c'est à dire je vais chercher les ordres où il n'y a pas de recouvrement donc pour ne pas avoir un recouvrement qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut écrire donc pour que m et m plus 1 soit séparé on veut avoir le spectre de m séparé complètement du spectre de m plus 1 qui rappelez-vous m plus 1 vous avez une tâche rouge en haut vous avez la tâche bleue du spectre m plus 1 en bas très bien de même ça c'est pour m plus 1 maintenant pour pour m pour m c'est pareil vous avez la tâche bleue en bas plutôt non la tâche rouge ici et la tâche bleue en bas donc ceci ceci et l'ordre m ceci et l'ordre 1 plus 1 donc comme vous le voyez ici les ordres sont parfaitement séparés d'accord ils sont parfaitement séparés et bien la condition c'est que pour avoir un ordre séparé donc ici la condition c'est que la tâche bleue de m plus 1 là vous avez un il faut que la tâche bleue de m plus 1 se trouve au dessus de la tâche rouge de m ça veut dire quoi ? c'est à dire que têta du rouge à l'ordre m ça doit être inférieur à l'ongle têta du bleu mais pour l'ordre 1 plus 1 c'est ce que ça veut dire d'accord ? donc c'est ça la condition donc il faut avoir donc il faut avoir têta du bleu en 1 plus 1 supérieur à têta du rouge en m ok ? maintenant le reste c'est facile à faire donc je vais continuer je vais mettre sinus ça veut dire que sinus têta b m plus 1 ça doit être supérieur à sinus têta r m et je vais utiliser la formule du réseau par la suite en utilisant la formule du réseau donc je vais remplacer sinus têta b m par m plus 1 fois m fois lambda du bleu ça doit être supérieur m fois n fois lambda du rouge ok ? je simplifie par n moi ce que je cherche c'est m donc ça va faire m lambda du rouge moins lambda du bleu moins lambda du bleu ça doit être inférieur à lambda du bleu ça veut dire que m ça doit être inférieur à lambda du bleu sur lambda du rouge moins lambda du bleu voilà problème résolu donc ça c'est la condition pour ne pas avoir pour ne pas avoir le recouvrement bien je vais faire une application numérique alors l'application numérique donc on va avoir m c'est inférieur lambda du bleu 400 divisé par 750 moins 400 ça veut dire m inférieur ou égal en fait alors égal donc inférieur ou égal 400 divisé par 350 qui est égal 40 divisé par 35 40 je divise par 5 ça fait 8 sur 7 c'est 1, quelque chose donc 1,1 je sais pas quoi donc l'essentiel c'est que m c'est inférieur à 1,1 donc pour ne pas avoir le recouvrement voilà donc ça veut dire que voilà il faut que m soit inférieur ou égal à 1 ça veut dire qu'il faut que m soit égal à soit 0 soit 1 bien sûr soit aussi moins 1 ce qui est valable pour 1 c'est valable aussi pour pour moins 1 donc c'est à dire que le recouvrement n'a pas lieu entre 1 et 2 il n'y a pas de recouvrement ici par contre nous avons un recouvrement entre 2 et 3 donc c'est ça donc pas de recouvrement entre 0 et 1 pas de recouvrement entre 1 et 2 nous avons un recouvrement entre 2 et 3 bien sûr entre 3 et 4 etc etc pareil aussi du côté des valeurs négatives bien alors je vous remercie donc et à la prochaine fois alors j'enviens et et Merci.